C'est vrai qu'en septembre et octobre dernier, l'Algérie avait déjà procédé à des centaines d'arrestations de migrants subsahariens. Bonjour Leïla Berato. Bonjour Juan. Correspondante de RFI à Alger, les migrants arrêtés ces derniers jours sont originaires du Niger, de Guinée, du Cameroun, de Côte d'Ivoire ou encore du Libéria. Pour répondre à la première question d'Isaac, est-ce que le droit d'asile existe en Algérie ? Alors le droit d'asile n'est pas inscrit dans la constitution, mais il y a le HCR, l'organe de l'ONU, qui peut lui donner l'asile. Dans les faits, ceux qui obtiennent l'asile sont très peu nombreux. Le HCR en Algérie prend en charge 95 000 personnes, dont 90 000 sont des réfugiés taraouis des camps de Tindouf. Et pour les 5 000 autres personnes, il s'agit principalement de Syriens et de Palestiniens. Ça c'est donc pour l'asile. En ce qui concerne le permis de séjour ? Eh bien en Algérie, lorsqu'on est étranger, le permis de séjour s'obtient avec un contrat de travail. Et ce contrat doit se tenir avant l'entrée sur le territoire. Or la plupart des migrants suds-sahariens sont aujourd'hui en situation irrégulière au regard de la loi algérienne. Ils ne peuvent pas prétendre à un contrat de travail et donc pas à un permis de séjour non plus. Les migrants que l'on voit travailler dans les chantiers de construction, dans la capitale comme dans d'autres villes du pays, le font donc sans contrat et sans titre de séjour. Isaac nous demandait si ces migrants interpellés ces derniers jours, la semaine dernière pour être précis, ont été arrêtés de façon arbitraire. Alors mercredi et jeudi dernier, les migrants ont été arrêtés dans la capitale dans différentes situations. Certains étaient dans les transports au commun, d'autres étaient dans la rue, d'autres encore ont été interpellés sur le chantier où ils travaillaient. Et enfin certains migrants rapportent que les forces de sécurité sont venues les arrêter à l'intérieur de leur domicile. Après leur arrestation, ils ont été conduits dans des commissariats ou dans des brigades de gendarmerie où on a pris leurs empreintes. Et certains racontent avoir quand même présenté un passeport mais on leur a répondu que cela ne changerait rien. Donc ils ont été interpellés, regroupés si je comprends bien, dans des commissariats puis dans la banlieue ouest d'Alger. Que sait-on de ces migrants ? Est-ce qu'ils risquent d'être expulsés ? Oui, alors ces arrestations de la semaine dernière se sont effectivement doublées d'une expulsion ce dimanche. Comme au mois d'octobre, les migrants ont été emmenés à Taman Rasset, donc dans le sud de l'Algérie, en bus. Puis ils ont été emmenés à la frontière avec le Niger en camion. Et ce dimanche, ils ont dû marcher de la frontière jusqu'à Asamaka, dans l'extrême-mort du Niger. Il y a des vidéos qui avaient circulé au mois d'octobre où l'on voyait également des groupes de migrants marcher dans le désert à cette même frontière. Alors ils devraient finir par être emmenés jusqu'à Agadez et là, ils seront libres de leur mouvement.